Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est le 3 septembre 2020, 9h04, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si les temps sont difficiles. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, l'année 2020, si on la regarde globalement, est une année complètement bouleversante. Une année qui va avoir changé beaucoup, beaucoup de choses. Puis je vais revenir aujourd'hui sur l'aspect économique et financier. C'est un désastre. Vous allez voir la quantité. On va aller prendre l'exemple des États-Unis parce qu'on aime toujours prendre les États-Unis comme exemple pour beaucoup de choses parce que c'est naturellement un pays qui mène dans le monde entier. C'est un pays qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, au moins, domine le monde. Mais c'est un pays référence. Quand tu veux savoir ce qui se passe un peu, tu vas voir les États-Unis parce que c'est l'influence mondiale qui se retrouve là. Et vous allez voir que l'économie et l'endettement, ça donne le tournis, comme on dit. Pendant ce temps-là, la campagne électorale se prépare de plus en plus, se concrétise. Ça va être une campagne électorale, encore là, historique, du jamais vu. Elle va être des plus controversées, des plus énigmatiques aussi. On ne sait pas vraiment qui va gagner. Ce n'est pas comme en 2016 où moi j'avais eu, en 2015, j'avais prédit la victoire de Donald Trump. Là, maintenant, je n'ai aucune, aucune certitude. C'est vraiment, vraiment énigmatique. Il va y avoir une contestation. Ça va être une élection qui va être contestée au plus haut point. Vraiment. Donc, si on n'a pas un gagnant, qu'il y a une forte majorité, ça va être vraiment, vraiment contesté. Surtout de la part de Donald Trump. Il a laissé savoir ça à tout le monde, que s'il ne gagnait pas, c'est parce qu'il s'était truqué. Et la seule façon d'avoir une élection légitime avec Donald Trump, c'est qu'il remporte l'élection. Donc, on verra bien comment ça va se déterminer, tout ça, comment ça va se conclure. Mais on peut déjà le dire, le 3 novembre au soir, ou le soir du 3 novembre, tu n'auras pas un gagnant annoncé, tu n'auras pas quelqu'un qui va reconnaître sa défaite, à moins d'une victoire vraiment, sans équivoque, comme on dit, un landslide. Mais sinon, ça va vraiment, vraiment traîner. Et les gens s'attendent à des mois avant d'avoir un président confirmé. Enfin, on verra bien. Pendant ce temps-là, les modérateurs, eux autres, ont été annoncés pour les débats présidentiels. Si les débats ont lieu, il y en a qui doutent que les débats aient lieu. Mais en tout cas, ça aussi, on verra bien. Les modérateurs ont été annoncés hier par les réseaux nationaux. Les débats présidentiels entre Trump et Biden seront animés par des journalistes de Fox News, C-SPAN et NBC, CNN, étant exclus des débats pour la première fois depuis 2008, a annoncé mercredi la commission sur les débats présidentiels. Wow! Fox News sera, le débat sur la chaîne Fox News sera animé, comme la dernière fois, par Chris Wallace, qui a provoqué la colère de certains républicains pour son interrogatoire pointu des responsables de Trump et de la Maison-Blanche. Modérera le premier débat présidentiel à Cleveland, en Ohio, le 29 septembre. Donc, le premier débat, le 29 septembre, et ça sera animé par Chris Wallace, qui a une réputation d'être juste et équitable. Le deuxième débat, qui sera de style Mary, sera animé par Steve Scully, de C-SPAN, le mercredi à Miami, 15 octobre. Steve Scully, hein, donc, il avait, il a été choisi pour le débat C-SPAN. Le troisième et dernier débat présidentiel sera animé par Kristen Welker, de NBC, et aura lieu à Nashville, le 22 octobre. Il y aura un débat vice-présidentiel entre le vice-président Mike Pence et la sénatrice Kamala Harris, et qui sera animé par Susan Page, de USA Today, et qui aura lieu, lui, ce débat-là, le 7 octobre. Nous sommes reconnaissants à ces journalistes expérimentés qui contribueront à faire en sorte que les débats présidentiels des élections générales continuent de servir leur objectif éducatif unique, aider le public à connaître les candidats. À déclarer la commission, dans un communiqué, chaque individu apporte un grand professionnalisme et modérant et comprend que le but des formats des débats de 2020 est de faciliter une discussion approfondie sur les principaux sujets. La campagne de Trump a fait pression sur la commission pour qu'elle ajoute un débat supplémentaire, plus tôt en septembre, référant que les électeurs qui votaient plus tôt que d'habitude par courrier en raison de la pandémie devraient entendre les candidats avant de voter. La campagne Biden a déclaré qu'elle ne s'engagerait que dans les trois débats initialement convenus. Le conseiller de Trump, Rudy Giuliani, a également cherché à faire pression sur la commission pour qu'elle choisisse parmi une liste de modérateurs qui, selon lui, serait impartiale. Aucune des suggestions de Giuliani n'a fait la coupe finale. Cependant, la commission n'a sélectionné aucun modérateur de CNN qui s'est heurté à Trump et a été la cible de ses attaques. Anderson Cooper, de CNN, a animé un débat en 2016 entre Trump et Clinton en 2012. Candy Crowley, de CNN, a exaspéré les républicains en corrigeant l'un des candidats, Mitt Romney, les revendications en temps réel. Crowley a déclaré plus tard que Romney avait raison dans l'ensemble mais avait choisi le mauvais mot. Voyez-vous, donc, CNN a toujours tendance, ainsi d'influencer un peu vers sa préférence les démocrates. Biden appelle à une vérification des faits en direct lors des débats avec Trump. Les législateurs démocrates demandent des questions climatiques dans les débats présidentiels. Les conservateurs suivront de près la modération par Wallace du premier débat. Il a également animé un débat de 2016 entre Trump et Clinton. Wallace en a hérité certains à droite qui pensent qu'il a été trop dur avec Trump et les républicains. Il a été félicité par de nombreux médias et grand public pour son interview combative de Trump au début du mois. Bien, il n'y a pas le choix. C'est ça, un journaliste. Ce n'est pas là pour rendre la vie facile aux politiciens. Donc, intéressant, les modérateurs ont été annoncés. CNN exclut. Ça va vraiment, sûrement, susciter beaucoup de commentaires, ça aussi. Je vous reviens avec... Je pense qu'on va passer tout de suite à l'économie. Les dettes américaines, que ce soit personnelles, de l'État, hypothécaires, étudiants, ça fait vraiment, vraiment très peur. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501